Bonjour Leslie Franchetot. Bonjour Caroline. Alors fraude à la carte bancaire, fraude bancaire même tout court, plusieurs alertes de la fédération que vous représentez Que Choisir. Oui exactement, donc depuis 2019 la fédération Que Choisir alerte sur une augmentation des fraudes bancaires en général et bien évidemment comme vous l'avez dit tout à l'heure avec le confinement il y a eu forcément encore plus une explosion au niveau des fraudes bancaires puisque les gens payaient de plus en plus par internet quoi. Et pas d'autre choix que d'acheter par internet par conséquent de confier un petit peu nos infos personnelles concernant la carte bleue. C'est ça. Comment sont protégées d'ailleurs les transactions bancaires normalement ? Alors selon l'article, enfin selon l'article L13444 du code monétaire. Là c'est du détail. Attention, attention. Et applicable depuis le 15 septembre 2019, tout paiement électronique doit faire l'objet d'une authentification forte. Donc pour être considérée comme régulièrement exécutée. Donc qu'est-ce que c'est une authentification forte ? Donc ça a été mis en place par une directive européenne, la DSP2 dont on entend parler régulièrement. Donc l'authentification forte implique la confirmation d'au moins deux facteurs d'authentification parmi trois catégories. Donc il y a trois catégories qui ont été prévues. Donc il y a une première catégorie, c'est la possession, donc quelque chose que le client possède. Comme par exemple une clé, les cartes clés que vous pouvez avoir à votre banque. Ou on nous demande un peu comme sur la bataille navale, donner le code en A3, c'est ça. Exactement. Ou alors un téléphone. Oula, il faut déverrouiller sur son téléphone le fait qu'on a bien passé. Donc ça fait l'objet d'un autre critère. Donc quelque chose que vous possédez, que le client possède, donc premier critère. Quelque chose que le client connaît, donc un code qui a été prédéfini auparavant, dès l'ouverture du compte ou dès qu'on a donné la carte bancaire. Et l'inhérence. Donc ça c'est une caractéristique personnelle du client, par exemple une empreinte digitale. Quand vous entrez sur votre application, donc c'est soit le Face ID, ID. Ah donc quand on se met face à son téléphone. Soit quand on met le pouce plus classiquement sur le téléphone. C'est ça. Pour déverrouiller le téléphone, donc c'est vraiment quelque chose qui est personnel au client. On ne peut pas faire plus personnel. C'est pour cela que désormais quand vous faites un achat sur Internet, il ne vous suffit plus de rentrer uniquement les coordonnées de votre carte bancaire. Avant il vous suffisait de noter le numéro de la carte bancaire, le cryptogramme et l'affaire défaite, j'ai envie de vous dire. Et là c'est un peu plus compliqué. Désormais maintenant, automatiquement vous recevez un SMS ou alors vous devez valider l'opération sur votre application bancaire. Et donc malgré ces authentifications qui sont plutôt fortes, on a quand même de la fraude bancaire. Exactement, oui. Des personnes mal intentionnées, des escrocs, réussissent à récupérer vos informations bancaires personnelles et ont accès soit directement à vos comptes bancaires et peuvent procéder à des virements. Ça c'est déjà vu, virements d'un compte à un autre compte. Et ensuite, ils récupèrent l'argent sur votre compte bancaire. Soit au code de votre carte bancaire, donc effectuent des achats à votre insu. Donc concrètement, les personnes s'aperçoivent de retrait de somme dont elles ne sont pas à l'origine. Donc le principe posé par le code monétaire et financier, c'est que lorsque le titulaire d'un moyen de paiement, donc le titulaire du... Moi, possesseur de ma carte bleue. Exactement. À partir du moment où vous contestez un débit que vous n'avez pas autorisé, vous le signalez à la banque et la banque automatiquement doit vous rembourser si vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire. Si c'est un vol de carte bancaire, c'est une procédure complètement différente. La banque doit vous rembourser tout ce que vous déclarez, ne pas avoir payé dans les 13 mois. Il y a quand même un litige, un minimum, pardon, un délai minimum. Un délai, oui. Donc 13 mois, ça reste quand même un délai relativement long. Il appartient à la banque de prouver que l'opération a été correctement authentifiée via l'authentification forte et mes fameux deux critères sur trois, qu'elle a été correctement enregistrée et comptabilisée. En plus, la banque peut ne pas rembourser le client si elle peut prouver une négligence grave de la part du client. Donc c'est là où ça se corse un petit peu. C'est ça. Parce que ce n'est pas parce que je me rends compte que j'ai été victime d'une fraude en toute bonne foi que je vais être remboursée. C'est ça. Et c'est sur ça que jouent beaucoup les banques. Et c'est pour ça qu'il y a une alerte de la part de l'UFC Que Choisir. Parce que quand vous vous apercevez que vous avez de l'argent en moins sur votre compte et que vous n'en êtes pas à l'origine, deux cas de figure. Soit vous vous apercevez parce que vous consultez régulièrement vos comptes et vous vous apercevez que ce montant-là, ça n'est absolument pas vous qui l'avez dépensé. Dépensé, exactement. Et dans ces cas-là, la banque ne peut pas prouver de négligence parce que vous n'étiez pas au courant. Mais il y a aussi le cas des clients qui se font escroquer, c'est-à-dire qui se font appeler par des escrocs qui se présentent comme de la banque et qui réussissent, en vous en parlant, à récupérer vos codes bancaires. Donc, à une époque, c'était beaucoup le phishing, donc les emails frauduleux. Vous receviez un email des impôts, par exemple, qui vous disait que vous aviez le droit à un remboursement. Et dans ces cas-là, il fallait vous remplir tout un tas de données, notamment vos coordonnées personnelles. Par conséquent, je suppose que parmi vos conseils, c'est déjà de ne donner aucune information concernant notre compte en banque au téléphone. Jamais. Mais là, on le voit régulièrement. Tous les acteurs du monde bancaire sont au courant. Vous avez même les impôts, vous avez des alertes tout le temps maintenant. Vous avez même des confirmations quand vous confirmez une opération bancaire sur votre téléphone. « Attention, vous allez confirmer un paiement ». Donc, c'est vrai que le monde bancaire est très au courant de ce type de fraude et essaye par des messages d'alerter les gens en disant que personne ne vous appellera jamais pour vous demander des codes bancaires. Mais malheureusement, ça se voit encore. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à prouver quand même qu'on a été vigilant, on ne va pas forcément récupérer notre argent. C'est ça. Et les banques jouent beaucoup sur la négligence d'un client qui aurait pu donner les coordonnées bancaires par téléphone, par exemple, à quelqu'un qui s'était présenté comme du service fraude de la banque en disant « Ah, il y a eu une fraude en cours sur votre compte. Il va falloir valider l'opération pour qu'après, on puisse l'annuler ». Donc, c'est vrai que dans la panique, les gens ne font pas forcément attention. Mais il y a eu, du coup, tout un tas de jurisprudence par rapport à ce type de fraude, puisque ça explose un petit peu. Les juges reconnaissent l'existence d'une négligence grave lorsque le piège est vraiment trop grossier. Donc, à l'époque, c'était les emails avec plein de fautes d'orthographe, avec un logo qui ressemblait à peu près, mais pas vraiment. Et dans ces cas-là, on reconnaissait qu'il y avait eu une négligence grave. Sauf que ça a bien évolué aujourd'hui. C'est ça. Il nous reste moins d'une minute, Leslie. Dans quelle mesure, vous, vous pouvez intervenir à l'UFC Que Choisir Vendée ? Alors, nous, on intervient en faisant des courriers aux banques pour leur demander de prouver la négligence grave. Parce qu'il ne suffit pas de dire que le client a donné ses coordonnées bancaires pour prouver qu'il y a eu une négligence grave. Maintenant, les procédés sont tellement élaborés que maintenant, les escrocs réussissent à récupérer les numéros de téléphone des banques. Donc, vous avez vraiment l'impression, enfin, c'est marqué, le nom de votre banque quand vous êtes appelé. Donc, les juges ont tendance à être relativement tolérants avec les clients qui se sont fait arnaquer. Mais il faut quand même toujours faire attention. Donc, le réflexe, c'est vraiment de vous appeler. Oui. Et de venir vous voir. Exactement. La fédération Que Choisir, en ce moment, a constaté la recrudescence des litiges et a alerté la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel qui est chargée de la surveillance de l'activité des banques et des assurances, et le gouvernement pour intensifier les contrôles des banques et renforcer le cadre normatif et mettre en place des sanctions contre les banques qui ne remboursent pas en alléguant des arguments plus ou moins vrais. Donc là, l'UFC Que Choisir a même porté plainte contre 12 banques parce qu'elle considère qu'il y a pratique commerciale trompeuse de dire aux clients, non, non, on ne vous remboursera pas parce que vous avez commis une négligence grave alors que ce n'est pas forcément le cas. Eh bien, merci, Leslie Franchetot, juriste à l'UFC Que Choisir Vendée, et donc ne pas hésiter à se tourner vers vous en cas de questions concernant cette CFO bancaire. Sous-titrage Société Radio-Canada